bonjour à toutes bonjour à tous un nouveau tirage aujourd'hui pour ce début de mois de mars quelles sont les énergies quelles sont les couleurs qui vont devoir nous nous comment dirais-je nous accompagner pendant ce mois de printanier qui démarre bien ce qu'il fait très très beau alors j'ai fait un tirage un petit peu différemment d'habitude j'ai en pensant à vous en pensant l'énergie de ce mois de renaissance du printemps donc il s'agit du brun l'énergie du brun le brun c'est une couleur du premier chakra bien entendu mais au delà de ça c'est aussi le besoin de prendre soin de soi prendre soin de soi c'est écouter ses besoins écouter son rythme ne pas se laisser trop impacté par tout ce qui se passe autour de nous et se ressourcer notamment dans la nature se faire plaisir aussi aujourd'hui je prends soin de moi oui et bien je pense que c'est ça la priorité nous avons tous ce besoin là en ce moment deuxième carte allez prendre celle ci il s'agit du rose on aurait semble-t-il une difficulté à s'apprécier telle qu'on est une facilité à se juger à en ce moment particulièrement peut-être que c'est de notre nature aussi mais en ce moment il semblerait que les critiques soient durs acides envers soi même et on le sait si on ne fait jamais assez bien si on est dur envers soi et bien forcément on va l'être aussi vis-à-vis des autres donc ça peut créer des tensions dans les relations en tout cas là on nous demande d'accepter d'être imparfaites imparfaites tout simplement nous sommes de nature imparfaites et accepter cette imperfection ça permet de lâcher prise ça permet de se sentir moins dans la tension dans le challenge en permanence ça fait beaucoup de bien encore avec le rose on nous demande aussi de nous accorder plus de douceur et d'empathie parce que si on est toujours dans la critique si on est toujours dans dans la perfection absolue forcément manque de bienveillance on manque de tolérance vis-à-vis de soi cette deuxième carte le rose vient nous montrer qu'en fait il est temps il est temps de non seulement de prendre soin de soi avec le brin mais aussi de s'accepter de s'apprécier tel que nous sommes la troisième carte je vais prendre celle ci c'est le jaune le jaune que voici non c'est pas le jaune c'est l'or pardon aujourd'hui je me sens lumineuse oui c'est en difficulté lors c'est la notion de rayonnement de lumière on ne peut se sentir rayonnante et lumineuse et bien dans sa vie et épanouie que si on s'est trouvé que si on a on a trouvé notre rôle dans cette incarnation en tout cas si on s'éclate dans sa vie le l'or vient nous chercher à ce niveau là le détachement c'est pas être insensible à un événement ou à quelque chose ou à quelqu'un c'est juste être détaché du résultat je fais le maximum je fais au mieux voilà on verra ce que la vie me propose peut-être que c'est cette expérience là que je devrais vivre pour grandir peut-être que ce sera une autre qui pour le moment m'est inconnue mais si la ville décide et bien je considérerais que c'est le mieux pour moi c'est ça être détaché en fait ne pas être crispé sur le résultat faire de son mieux faire confiance finalement à la vie et l'or c'est donc aussi le l'expérience du lâcher prise et ça c'est en fait détache se détacher du résultat et se dire on verra bien vous voyez souvent dire on verra bien c'est pas simple à ça mais c'est ça en fait l'énergie de l'or alors entourez vous d'or si vous avez besoin de cette énergie là justement parce qu'elle est en difficulté donc on peut imaginer qu'on ne se sent pas tous très lumineux en ce moment même s'il fait beau intérieurement la lumière n'est pas forcément là avec tout ce qui se passe autour et si on n'a importe donc de la douceur à sa vie et à son corps et à son être en général avec le rose et que l'on apprend à lâcher prise et à expérimenter l'énergie du détachement et bien on arrive à cette quatrième cas qui est donc le résultat que je cherche et que voilà et qui est donc le pourpre le pourpre qui est une énergie du premier chakra et bien on va récupérer beaucoup beaucoup de sérénité un bel ancrage moins de colère moins de stress aujourd'hui je me sens puissante et sereine oui je me sens puissante dans mon ancrage dans ma dans ma puissance féminine ou masculine mais j'ai récupéré beaucoup de sérénité parce que je suis suffisamment ancrée pour ne plus être trop dans mon mental ou du moins de de savoir le mettre en pause ce fameux mental alors pour vous y aider je parle souvent de méditation je parle souvent de sophrologie de de respiration profonde parce que évidemment la carte le dit la nanette elle est dans la forêt elle est connectée à la nature et d'ailleurs j'y pense j'y pense j'y pense la première carte c'était aussi le premier chakra donc on est sur un besoin de base de se connecter à la nature et de prendre soin de soi et un résultat qui va être aussi de récupérer beaucoup de calme d'avoir une vitalité n'est pas excitante une vitalité qui nous permet de faire ce que l'on a à faire et en même temps un calme intérieur parce qu'évidemment lorsqu'on est dans tout ce qui se passe autour de nous lorsqu'on est dans dans des critiques vis-à-vis de soi même tout ça c'est mental lorsqu'on ne sait pas ce qu'on ce qu'on est venu faire et qu'on se sent transparent pas lumineuse ça reste des interrogations des questions sans fin qui sont mentales le résultat c'est de redescendre dans ce premier chakra c'est à dire dans le chakra du bassin des jambes jusqu'aux pieds pour récupérer une stabilisation un socle un socle conscient quelque chose qui vous permet de redescendre calmement dans cette énergie de puissance sereine voilà pour cette ce tirage de début 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 mars des printemps j'espère que qu'il vous plaira et que en tout cas voilà ce sont les les quatre cartes qui sortent je pense qu'elles sont assez claires sans doute qu'elles vont vous parler en tout cas moi ça me parle en ce moment c'est assez clair comme message si vous avez envie d'avoir des informations supplémentaires n'hésitez pas à laisser évidemment des commentaires sous la vidéo et puis à mettre un petit pouce pour que pour que l'algorithme de youtube continue d'adorer évidemment je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à bientôt ciao